Alors, je vais vous parler de comment Pierre Culaz envisageait le travail des arpèges sur la guitare, donc quand je dis des arpèges, des arpèges utiles à l'improvisation. J'avais fait il y a quelques temps des vidéos sur comment il pensait le travail des gammes, enfin, voilà, les différentes positions majeures, mineurs harmoniques, mineurs mélodiques, etc. Je remettrai un rappel sous la vidéo de cette série-là. Voilà, alors, les arpèges, lui, le premier truc qu'il conseillait de travailler aux élèves par rapport aux arpèges, c'était de les travailler juste sur une octave, c'est-à-dire, par exemple, pour un arpège de 4 sons de do 7e, donc il fait do fondamental, mi, tierce majeur, sol, quinte et si bémol 7e. Alors, on va prendre cet exemple-là, ça peut être n'importe quoi, d'abord, ça peut être de n'importe quel, ça peut être ré 7e, ça peut être fa 10e 7e, et puis ça peut être toutes les autres natures d'arpèges, mineurs 7e, 7e majeur, enfin, tout ce qu'on veut. Pareil, je mettrais peut-être une liste sous la vidéo de tout ce que moi je vous conseillerais de travailler comme type d'arpège à 4 sons, ou à 3 sons, parce que le système que je vais vous montrer, il est valable pour travailler les triades majeures, mineurs, mineurs, canne bémol, et puis augmenté, évidemment. Alors, mais là, sur un do 7e, en fait, lui, ce qui est conseillé pour parfaire la connaissance du manche, et puis s'habituer à choper ses arpèges dans tous les doigtés possibles, il disait, ok, vous prenez tous les do sur le manche, c'est-à-dire le premier que vous trouvez, c'est celui-là, 6e case, 8e case, chord 6, vous mettez le premier doigt, et vous regardez comment vous pouvez faire cet arpèche de do 7e. Alors voilà, là, le premier qui me vient, c'est ça. Alors, je pourrais aussi le doigté comme ça, vous voyez, avec... Voilà, ensuite, vous mettez le deuxième doigt et vous explorez ce qu'il est possible de faire, comme un doigté qui tombe relativement sous le... qui sont relativement naturel. 3e doigt, alors je peux faire ça, par exemple. 4e doigt, je peux faire ça, voilà. Ok, après, il considérait qu'on avait épuisé ce do-là, qu'on allait prendre le suivant, alors le suivant, c'est celui-là, corde 5, case 3, donc premier doigt, je peux faire ça. Ou ça. 2e doigt, je peux faire ça. 3e doigt, ça implique de prendre une corde à vide. En l'occurrence, 4e doigt aussi. Ok, après, je prenais le do suivant, c'est celui-là, donc là, on est en case 15, corde 5, donc ça va faire exactement la même chose que tout à l'heure. 2e doigt, sauf qu'il n'y aura pas de corde à vide. 3e doigt. 4e doigt. On pourrait même faire ça, d'ailleurs. Voilà, je le refais. Ok, le do suivant, ça va être le do qui est là, corde 4, case 10. 1er doigt, je peux faire ça. Je peux faire ça. 2e doigt, je peux faire ça. 3e doigt, je peux faire ça. 4e doigt, je peux faire ça. Alors, le do suivant qui est accessible, ça va être celui-là, corde 3, case 5. Alors, si je débarque du 1er doigt, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir faire ça, par exemple. Si je démarre du 2e doigt, je peux faire ça. Mais je peux aussi faire ça. Si je démarre du 3e doigt, je peux, par exemple, faire ça. Ou encore ça. Si je démarre du 4e doigt, je peux faire ça. Voilà. Le do suivant, bon, je pourrais traiter celui-là, mais ça va faire le même genre de choses qu'au départ de celui-là. Si je prends le suivant, je peux prendre le do qui est là, corde 2, case 1. Alors, au départ du 1er doigt, je peux faire ça. Au départ du 2e doigt, ça va m'inciter à me servir de l'accord d'avide de mi. Voilà. Bon, du 3e doigt, ça va être pas très utile. Je peux prendre celui-là, par contre, le do qui encasse 13, corde 2. 1er doigt. On peut faire ça. Si je mets le 2e doigt, ça va m'emmener vers quelque chose comme ça. 3e doigt. Peut-être ça. Voilà. Et puis 4e doigt, c'est plus, c'est pas la peine, là. Donc, voilà. Donc, ils préconisaient de les travailler sur une octave, comme ça. Et donc, de les travailler en fonction des morceaux, évidemment. Mais, voilà. C'est intéressant de travailler systématiquement, en fait. Do 7, do dièse 7, ré bémol 7 aussi. On pense pas pareil dans la tête, si on pense do dièse 7 ou ré bémol 7. Do dièse 7, on va penser do dièse, mi dièse, sol dièse. Si, si on pense ré bémol 7, on va penser ré bémol, fa, la bémol, du bémol, par exemple. Donc, travailler les 12, en tout cas. Et puis, ben voilà, après, travailler les mineurs 7, travailler les 7e majeurs, travailler tout. Dans les 12 tonalités, avec tous les doigtés possibles. Donc, voilà. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce qui peut découler de cette façon de travailler. Mais là, je pense que son principal propos à lui, c'était déjà que les élèves connaissent un maximum leur manche. Et puis, comment dirais-je, ils soient le plus libres possible, au sens où qu'ils connaissent vraiment tous les doigtés. Et que, comme pour les gammes, le fait de penser do 7e, ça ne les incite pas à jouer forcément là. Parce qu'il ne connaîtrait qu'un seul doigté, sa philosophie, c'était un petit peu de connaître tout partout, sur tout le manche, pour vraiment gagner en liberté, et ne pas être contraint de retourner dans un quartier du manche X ou Y, sous prétexte qu'on ne connaît qu'une seule position de sarpège, ou qu'une seule position de gamme. Voilà, voilà. Donc, je mets en commentaire un petit rappel de ce qui concerne sa façon d'envisager le travail des gammes. Et puis, éventuellement, aussi un listing des arpèges, de trois sons, de quatre sons, que je vous conseillerais de bosser. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada